Une fois qu'on a l'appel pour nous dire qu'on a trouvé un greffon qui correspond à un de nos patients, le cardiologue et le chirurgien vérifient que tout est parfaitement adapté et on va appeler le patient. On va appeler le patient pour le prévenir qu'on a peut-être trouvé un greffon parce que le processus est quand même assez long. On les prévient, on leur demande de ne plus rien manger, de ne plus rien boire et on leur demande s'il n'y a pas de contre-indications. Par exemple, est-ce que le patient est sous antibiotiques parce qu'il vient de faire une bronchite, parce qu'il a une angine, est-ce qu'il a une allergie en cours, est-ce qu'il y a un problème particulier. On vérifie qu'il n'y a pas de contre-indications. Dès lors qu'on sait que l'intervention, les choses sont en train d'avancer et que les choses sont en train de s'organiser, on va demander au patient de venir, de venir rapidement sans qu'il y ait trop de panique et trop d'angoisse bien sûr. Donc souvent, on a discuté avec lui bien en amont de la façon dont il allait se rendre à l'hôpital. Alors ça peut être sa famille, ça peut être l'ambulance avec qui il a l'habitude, ça peut être l'ambulance de garde. Il va venir dans le service et quand il arrive dans le service, il va être préparé. Il va être préparé pour l'intervention chirurgicale. Donc comme tout patient qui doit être opéré, il va avoir une douche, il va être rasé, il va avoir une perfusion, des prises de sang et puis on va commencer son traitement immunosuppresseur tout au long des différentes étapes de l'organisation du bloc opératoire. Il est laissé à jeun, il voit l'anesthésiste, il voit son chirurgien et puis il va rentrer au bloc opératoire au moment où on va pouvoir organiser les choses. Alors après, l'intervention, elle est assez longue. Généralement, on compte un peu plus de 6 heures. Donc là, le patient au bloc opératoire est endormi, il est ventilé. Les chirurgiens qui vont l'opérer se sont organisés, puisqu'il y a un chirurgien sur place et un chirurgien qui va prélever l'organe. Et puis, ils vont se retrouver tous les deux pour finir l'intervention. Et une fois que l'intervention est terminée, le patient est transféré en réanimation cardiaque. Et c'est les anesthésistes réanimateurs qui vont continuer à vérifier les fonctions vitales, la fonction cardiaque, le rein, le foie et qui vont continuer sa prise en charge jusqu'à son réveil.